Et cela, Didou, je peux ? Non ! Surtout, n'y touche pas, Yoko ! Encore ? Touche pas à ci, touche pas à ça Ah ! Vous êtes là ? Bonjour, les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! J'aimerais bien cueillir des champignons, mais Didou m'en empêche ! C'est normal, Yoko ! Il faut être un spécialiste pour cueillir des champignons car certains champignons sont vénéneux ! Vénéneux ? Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu les manges, tu peux être très, très malade ! Très, très malade ? Oh ! Je me sens toute flagadeur ! Écoute, Yoko ! Je connais quelqu'un qui pourrait nous aider ! C'est un spécialiste ! Un champion en champignons ! Ne bouge pas ! Je reviens ! Ah ! Le champignon ! Me voilà ! Les amis, je vais dessiner un cochon ! Un cochon ? C'est un champion en champignon, ça ? Tu vas voir ! Pour dessiner un cochon, je commence par son groin ! Comme un cœur aplati ! C'est quoi ça, un groin ? C'est comme ça qu'on appelle le museau du cochon ! Tiens, rajoute ces deux narines ! Comme ça ? Parfait ! Je fais un trait vers le haut. Je dessine une oreille un peu arrondie, puis un trait pour le dessus de sa tête, et une deuxième oreille. Et enfin, je fais un trait jusqu'au groin. Et moi, je dessine sa bouche avec un groin souris et ses deux yeux. Voilà ! Ça, c'est une vraie tête de cochon ! Il ne reste plus qu'à dessiner son corps. Je fais son dos, puis je descends pour faire ses pattes arrière, avec deux gros doigts de pied au bout. Je fais son ventre, et ses deux autres pattes. Et voilà ! Mais il lui manque quelque chose pour être un vrai cochon. Un groin, deux oreilles, quatre pattes ? Ben non, je ne vois pas. Et vous, les amis, vous avez deviné ? Oui ! Une queue, un tire-bouchon ! Mais oui ! Une queue, un tire-bouchon ! Et voilà ! Maintenant, il faut... Le colonel ! Bonjour les amis, je m'appelle Léon. Bonjour Léon ! Dis, tu veux bien nous aider à choisir des champignons ? Et il paraît que tu es un champion en champignons ! Oh 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 ! Mais bien sûr ! Mais je connais une seule sorte de champignon ! Le meilleur ! La truffe ! Je vais vous en montrer. Il faut fouiller le sol en reniflant, car la truffe se cache sous la terre ! Sous la terre ? Mais alors, c'est très dur à trouver les truffes ! Sauf pour moi ! Je peux détecter sa merveilleuse odeur ! Là ! Une truffe ! Hum ! Ça sent très très bon ! Ah ! Mon gueule régale ! Oh ! Les truffes ! Oh ! Que j'aime ça ! Hahahaha ! Bidou ! Léon va manger toutes les truffes ! Ne t'inquiète pas, Yoko ! J'ai une idée ! Pour dessiner un cochon, tu commences par son groin, comme un cœur aplaté ! N'oublie pas ses deux narines, pour qu'il puisse bien sentir les truffes ! Puis, tu continues ton trait vers le haut, tu dessines une oreille, puis un trait pour faire le dessus de sa tête, et une deuxième oreille. Et enfin, un trait jusqu'au groin. Et tu lui dessines sa bouche et ses yeux. Il ne te reste plus qu'à dessiner son corps. Tu fais son dos, puis tu descends pour faire ses pattes, avec deux gros doigts de pied, son ventre, et ses deux autres pattes. Et n'oublie pas, pour qu'il ressemble à un vrai cochon, ça que l'on tire bouchon. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis, je m'appelle Gidéon. Bonjour, Gidéon. Tu veux bien nous aider à trouver des truffes ? Mais avec plaisir. Et voilà, une truffe de premier choix. Oh, merci ! Merci ! On va se régaler. Et maintenant, si tu veux dessiner un cochon, à toi de jouer. À bientôt, les amis ! À bientôt, Gidéon ! À bientôt, Yoko ! Si je touche ta bille rouge avec ma bille verte, c'est moi qui gagne ! Perdu ! À moi ! Tu vas voir ! Youpi ! Ta bille est à moi ! Bravo, Yoko ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, les gâteaux ! Didou ! Les billes ont disparu ! Oh là là ! Ne t'inquiète pas, Yoko. On va les retrouver. Elles ont dû s'enfoncer. C'est tout ! Pour une fois que je gagne, je perds toutes les billes que j'avais. Oh là là ! J'ai une idée ! Je connais un oiseau qui peut les retrouver. Ne bouge pas, je reviens. Un oiseau pour retrouver mes billes. Qu'est-ce que cela peut bien être ? Un oiseau ! Un pigeon ! Peut-être un corbeau ? Non, non, non ! Je vais dessiner une autruche. Une autruche ? C'est un oiseau, ça ? Mais oui ! L'autruche est l'oiseau le plus grand du monde ! Regarde ! Pour dessiner une autruche, je fais d'abord la tête avec un très long cou. Je fais ensuite son bec et deux ponts pour ses yeux. Puis, je lui fais un col. Comme un oeuf ! Voilà ! Et pour finir, je dessine les longues pattes de l'autruche sans oublier ses pieds. Mais il manque quelque chose. Je le sais ! Tu as oublié les doigts de pied. Voilà ! Là, c'est une jolie autruche. Et maintenant, on va la... colorier ! Moi, je colorie les pattes et le cou en rose. Et pour finir, je fais le bec en jaune. Ta-da ! Les amis, je vous présente l'autruche. Bonjour, l'autruche. Bonjour, les amis. Tu pourrais nous... Une seconde, s'il vous plaît. Oh, oh ! 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 Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je me prépare pour la course. Une, deux ! Une, deux ! On commence quand ? Euh... C'est qu'il n'y a pas de course. Oh, que dommage ! J'adore faire la course ! Parce que tu sais, nous, les autruches, nous ne pouvons pas voler. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais non ! C'est pour Yoko. Euh... J'ai perdu mes billes dans le sable. J'ai compris ! Tu veux que je les retrouve ? C'est ça ? Oui ! Fais-moi peur ! Oh, pardon ? Nous, les autruches, nous mettons notre tête dans le sable quand nous avons peur. Vous ? Non, 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 non ! Petite coccinelle ! Il faut me faire beaucoup plus peur que ça ! Ouah ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Je crois que j'ai trouvé ! Youpi ! Ma bille verte ! Et la rouge ! Ouah ! Oh, petite coccinelle ! Non, non, non ! Tu ne peux pas me faire peur de la même façon ! Oh ! Agnou ! Ah ! Bien joué ! Et de deux ! On a réussi à retrouver toutes les billes ! Bravo ! Merci, l'autruche ! Il n'y a pas de quoi ! Pour dessiner une autruche, tu dessines d'abord la tête avec son long cou pour qu'elle puisse chercher loin dans le sable. Tu fais ensuite son bec et ses yeux. Puis, tu dessines le corps, d'abord le col. Puis, tu fais un rond avec des plumes derrière. Et pour finir, tu dessines les longues palies de l'autruche sans oublier les pieds. Et maintenant, à toi de la colorier comme tu veux ! Bonjour ! Ça vous dirait une petite course ? D'accord ! Allons-y ! Au revoir, les amis ! Et à bientôt ! À bientôt, Dinou ! À bientôt, Yoko ! Bonjour, Dinou ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, les amis ! Oh là là ! Vous savez quoi ? J'organise un goûter ! Mais je suis un peu nerveuse. Yoko, tout va bien se passer. Tu as tout prévu, non ? C'est vrai, c'est vrai. J'ai la nappe, les assiettes, les gobelets, le jus de fruits. Tout y est ! Euh, Yoko, je crois que tu as oublié une chose très importante. Mais non ! Je me suis même entraînée à accueillir les invités. Bonjour ! Comme c'est gentil de venir à mon goûter. Installez-vous, cher ami. Yoko ! Et le gâteau ? Où est-il ? Quel gâteau ? Le gâteau ! Je l'ai oublié ! Oh là là ! Un goûter sans gâteau, ce n'est pas un goûter. C'est une catastrophe. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée pour sauver ton goûter. Ne bouge pas, je reviens. Oh là là ! Si Dido ne trouve pas une solution, j'annule mon goûter. Me voilà ! Yoko, puisque tu as oublié ton gâteau, nous allons le dessiner. Sauver ! Alors Yoko, tu le veux comment ton gâteau ? Énorme ! Alors, on va dessiner un gâteau à deux étages. Miam, miam ! Pour faire le premier étage du gâteau, je dessine d'abord un rond aplati. Puis, en dessous, je fais la base du gâteau. Comme ça ! Tu aimes quel parfum ? Le chocolat ! Au chocolat ? D'accord ! Donc, je le colorie en... Marron ! J'aime bien le citron aussi. Comme tu voudras ! Alors, je colorie en... Jaune ! Tu peux rajouter encore du chocolat ? Gourmante ! Mais tu sais, j'aime aussi la fraise et la pistache. Fraise ! Pistache ! Cela te convient ? Je peux avoir des cerises sur le gâteau ? Mais oui ! Tu veux les dessiner ? C'est très facile ! Tu dois simplement faire des petites taches rouges. Youpi ! On peut le manger maintenant ! Miam, miam ! Une seconde, Yuko ! Tu oublies encore quelque chose. Tu es sûre ? On a le gâteau, la nappe, les assiettes, les gobelets et le jeu de fruits. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les abidés ! Mais oui ! Où ai-je la tête ? Bonjour, Yuko ! Voilà ma petite sœur ! Bonjour, Sophie ! Mais installe-toi ! Bonjour ! J'espère que je ne suis pas en retard. Oh non ! Il a l'heure ! Asseyez-vous ! Bonjour ! Quand est-ce qu'on mange ? Maintenant ! Pour toi, Sophie ! Pour toi, Madame Tordue ! Pour toi, Monsieur le Chien ! Merci ! Et une pour moi ! C'est formidable ! Ce gâteau est délicieux ! Mais Didou, tu ne t'es pas servi ? Oh non ! Le gâteau n'était pas assez gros ! Rassure-toi, Yuko ! J'ai la solution ! Pour dessiner un gâteau... Un gros gâteau à deux étages ! Tu dessines un rond à platy pour le premier étage. En dessous, tu dessines la base du gâteau. Et après, tu choisis les parfums que tu veux. Chocolat, citron, fraises ou pistaches ! Et tu peux ajouter des taches rouges si tu aimes les cerises ! Cette fois-ci, tout le monde sera servi ! Tu vois, Yuko ? Ton goûter est très réussi ! C'est grâce à toi, Didou ! Miam, miam, miam ! Au revoir, les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yuko ! Bonjour les amis ! Bonjour, Yuko ! Vous savez quoi ? J'ai écrit une jolie chanson pour Didou. Je vais la chanter devant vous. Attention ! Il arrive ! Bonjour, Didou ! Bonjour les amis ! Didou, Didou ! J'ai une surprise pour toi ! Une surprise ! Et c'est quoi ? Tu dois d'abord fermer les yeux. Ça y est ! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman Un jaune resplendissant Qui bouge avec le vent Stop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merci pour ta chanson, Yuko, mais... Je crois que tu chantes un petit peu... Faux ! Moi ? Oh ! Ne t'en fais pas, Yuko ! Tu peux apprendre à chanter juste Et je sais comment t'aider ! Attends-moi là ! Je reviens ! Vous trouvez que je chante faux, moi ? C'est vrai ! Pourtant, j'étais sûr de chanter juste ! Didi, Didou, dessine-moi ! C'est faux ! Oh ! Ne t'inquiète pas, Yuko ! Je vais dessiner un piano ! Un piano ? Pour quoi faire ? Pour t'accompagner en musique ! Comme ça, tu pourras chanter juste ! Mais ça ressemble à quoi un piano ? Tu vas voir ! Tout d'abord, il faut faire un grand rectangle ! Comme ça ! C'est la caisse du piano ! Une caisse ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Les cordes ! Et quand on fait vibrer les cordes, cela fait de la musique ! Ah ! Maintenant, il faut ajouter deux petits pieds carrés en bas et un rectangle dessus pour faire le rebord ! Ensuite, je fais un autre rectangle sur un côté ! C'est le clavier ! De chaque côté, je dessine les rebords du clavier ! Le clavier ? À quoi ça sert ? À jouer ! C'est là qu'il y a les touches du piano ! J'ai compris ! Quand on appuie sur une touche, cela fait vibrer une corde à l'intérieur de la caisse et cela fait de la musique ! C'est ça ! Et les touches sont de deux couleurs différentes ! Euh, rouge et noir comme ma carapace ? Pas exactement ! Et vous les amis, vous savez de quelle couleur sont les touches d'un piano ? Noir et blanc ! Bravo ! Chaque touche fait une note différente ! C'est terminé, Didou ! Maintenant, il faut le... Colorier ! Dis, Didou, je peux choisir la couleur que je veux ? Bien sûr, Yoko ! Rouge ! Hé 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 ! Et voilà ! Ma chère Yoko, tu vas pouvoir chanter ! Ici, c'est parfait ! Un, deux, trois ! Didi, Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman D'argent resplendissant qui bouge avec le vent Dis, Didou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin et qui sera mon copain Bravo, Yoko ! Tu chantes très bien et ta chanson est très chouette ! Hi 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 ! Bravo, Yoko ! Didou, moi aussi je veux jouer du piano ! Pour faire un piano, tu commences par dessiner un rectangle Comme ça ! Ensuite, tu ajoutes deux petits pieds en bas Et en haut, tu fais le rebord Sur le côté, tu dessines un rectangle pour faire le clavier Et sur les côtés du clavier, tu ajoutes des rebords Maintenant, tu fais des petits rectangles pour dessiner les touches du clavier Elles sont noires ou blanches Et ensuite, tu peux le colorier comme tu veux Didou, je peux en jouer ? Mais bien sûr, Yoko ! Ou... Tu as vu ça ? Je joues du piano ! Sur les pâles ! Bravo, Yoko ! Je peux aussi danser ! Et je finis par le dojon. Et voilà ! Et avec une girouette, il sera encore plus joli. Et mon chapeau ! À moi ! Oh, Toco ! Tidou ! Ça va, Yoko ? Où c'est que ça ? Bonjour, les amis ! Bonjour, Tidou ! Bonjour, Yoko ! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent ? Oh oui ! On reste à la maison bien au chaud et on boit un bon bol de chocolat ! Moi ? J'ai une autre idée ! Ça vous dit de voyager avec le vent ? Oui ! Alors, c'est parti ! Voyager avec le vent ! Mais qu'est-ce qu'il voyage avec le vent ? Voilà ! Mais qu'est-ce que tu fais, Dididou ? Je vais dessiner un bateau ! Youpi ! Un bateau qui marche avec... Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que les bateaux ne marchent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous êtes d'accord avec moi, les amis ? Ouiiii ! C'est vrai ! Mais mon bateau sera poussé par le vent, car c'est un bateau à voile ! Vous allez voir ! Je fais un trait pour le fond de la coque, puis un deuxième trait penché. Comme ça ! Et voilà la coque du bateau ! Et maintenant, je vais dessiner le mât ! Youko, tu peux rallonger le mât en allant tout droit ? Pas de problème, Capitaine Didou ! Comme ça ? Parfait ! Euh... c'est quoi un mât ? Un mât ? Ça sert à tenir les voiles ! Ah oui ! Et alors, où elles sont tes voiles ? Tu vas tout de suite le savoir, puisque tu vas m'aider à les dessiner ! Moi ? Mais je ne sais pas dessiner des voiles ! Ne t'inquiète pas, Youko ! C'est très simple ! Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau. Comme ça ! Et toi, Youko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât ! D'accord ? D'accord, mon capitaine ! Comme ça ? Parfait ! Et maintenant, on fait la voile de devant. Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque. Comme ça ! Et moi, qu'est-ce que je fais ? Rejoins-moi ! C'est parti ! C'était bien ! Bravo, Youko ! Il ne reste plus qu'à... Colorier ! Ils sont malins, nos amis ! Allons-y ! Nous saillons, Youko ! Au... Kiss ! Allez, nous ! Allez, Youko ! C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes ! Tu n'en peux plus ! Allez, Youko ! Encore un effort, Youko ! Youpi ! Bravo, Youko ! Vous avez vu comme je suis forte ? Oui ! Nous saillons, Youko ! C'est parti ! Bah... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il n'y a plus de vent... Oh, non ! J'ai une idée ! Euh... Youpi ! Le vent s'élève, Youko ! C'est moi, le capitaine ! En avant ! Héhéhé ! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque. Un trait pour faire le fond de la coque. Un deuxième trait pour le dessus et deux traits en billets pour les rejoindre. Un mât et des voiles. Un trait tout droit et deux grands triangles. Un à l'avant et un à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colarier Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau Bon voyage ! A bientôt les amis ! Bon voyage ! A bientôt Nidou ! A bientôt Yoko !